Quoi ? Quoi ? Ces gosses sont dangereux. Ils devraient porter des avertisseurs. Ou une sorte de sifflet. Salut Annie. Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu veux, Ronnie ? Je voudrais te parler en tête à tête. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin de te parler. À propos de quoi ? Eh bien, à propos de ta musique. Qu'est-ce qu'elle a, ma musique ? Annie, je te promets rien du tout. Mais je crois bien que ça a mordu, Ailey. Quoi ? T'as été mordu ? Oh, si ça, ça fait que tu ferais bien d'aller voir un docteur. Oh non, Annie, arrête de plaisanter. La chanson que t'as écrite, je l'ai amenée avec moi quand je suis allée à Ailey. Je l'ai faite écouter à de grands spécialistes du disque, là-bas. Ma musique ? Moi, enfin, pourquoi tu ferais ça ? Je t'ai rien demandé. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais quelle importance ! Pourquoi ? Ils veulent en entendre d'autres. T'en as d'autres ? Des tonnes. Bon, où est le hic ? Si tu t'occupes de ça, c'est qu'il y a un hic. Un hic ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'attends de moi ? Que je le jure, sur mon honneur ? Oh, Annie, je t'en prie, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que... Je dois leur fait d'excès de ta musique. Ils veulent te rencontrer. Rencontrer, moi ? Oui. T'es sûre ? Ça, c'était une de mes conditions. Oh, Annie, t'aurais été si fière de moi. J'ai été jusqu'à m'agenouiller afin qu'ils acceptent. Oh, t'aurais dû voir ça. Tu veux toujours pas me croire ? Oh, Annie, je t'en prie, ne fais pas l'imbécile. Ces mecs-là, ils savent de quoi ils parlent. Darcy X, les Wonder Pines, les Perpetrators. Ils veulent te rencontrer. Et pourquoi est-ce que tu fais ça pour moi ? Et ils ne parlent pas d'amitié, Ronnie, ça me ferait rigoler. Et... 10%, si ça marche. C'est quoi, Fedexé ? Les enfants, bon, enfin, c'est pas le bout du monde. Enfin, je serai à l'entendre que deux jours. Il n'y a pas de quoi se mettre dans ces états. Mais on devrait t'accompagner. Les gens dans le métier du disque te parlent un langage différent, maman. Où sont mes chaussures ? Il te faudrait une interprète. Vous avez vu mes chaussures ? Ah, voilà mes chaussures. Je pourrais apporter ma guitare, maman, et même leur jouer tes chansons. Non, pas cette fois, mon trichard. Je t'en prie, dis oui. C'est pas vrai, tu vas pas mettre tes chaussures, maman. Va chercher, mon voulard. On va être en retard. Allez plus vite que ça. Ça y est. Il n'est pas question que vous restiez tout seul, chérie. Et puis, tu as cours jusqu'à la fin de la semaine. Et ta tante Janine fera en sorte que tu y ailles tous les jours. Elle est très gentille. Est-ce que tu sais que son manche à balai a plusieurs vitesses ? Et elle fiche partout des boules de naframine. Tu t'y feras, chérie. Tu sais, maman, j'aurais préféré que tu portes mes pantalons. Ceux-là sont complètement nuls. Ah ben, dis donc, il aurait fallu que je perde au moins 10 kilos pour arriver à les enfiler. Oh, d'ailleurs, chérie, je suis sûre qu'ils te bloquent la circulation. Les enfants, faites un petit effort pour simplifier les choses. Et tâchez d'en profiter, vous aussi. Essayez de vous amuser. Vous verrez, ça passera très vite. Emporte-moi ça. Oh, ta cravate fétiche. Tu me la laisses ? Oui, tu as encore bonheur, maman. Tu veux, tu me la prennes ? Oh, chérie, merci une fois. C'est toi. Quoi, mon trésor ? C'est la souris, mon trésor ? Oh, tu es un amour. Bonjour, Janine. Tu es très en beauté, tu sais. Merci. Oh, bonjour, les enfants. Votre cousin Albert est chez son pédagogue. Entrez, mais je viens à peine de shampoiner le tapis. Essuyez bien vos pieds. Oui, essuyez vos pieds, d'accord ? Au revoir. Je vous aime très fort. Merci pour la cravate. Prends ton sac. Oui, 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 j'arrive. Ce Ronnie, chérie, serait capable de te vendre le pont de Brooklyn s'il savait seulement dans quelle ville il est. C'est quoi, ces boîtes, Ronnie ? Oh, je dois aller déposer ça à Culver City. C'est une commande pour des gens qui se déplacent. Ils veulent se meubler en gonflable. Ça vient de sortir. Est-ce que tu sais qu'on peut mettre toute une salle à manger dans ce genre d'emballage ? C'est vrai ? Ouais. Oh, mes pieds. Mes pieds sont en train de rôtir. Ah, oui, oui, j'ai pas eu le temps de faire arranger le chauffage. Je sais, il est au maximum, mais il n'y a rien à faire. Et puis, il n'y en a que pour trois heures. Tu sais ce que c'est que ça ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est ma chaussure, ni ma chaussure, et le talon à fond de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Non, Annie, je t'en prie, je t'en prie. Tu peux pas me faire ça. Je meurs d'un infarctus. Non, Annie, si tu me fais ça. Non, écoute, Annie, ils nous attendent. Ta crème est la mienne. Tiens, je te la donne. Mais j'en veux pas de ta chaussure. Ça va pas avec ma tenue. Tiens, tu n'en veux pas de ta chaussure. D'accord, d'accord. Non, Annie, écoute, je vais trouver une solution. Je vais les faire patienter. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, ne t'inquiète pas, je vais trouver autre chose à te mettre. Je me charge de tout. Fais-moi confiance. Ce que je veux dire, Jerry, c'est que si Darcy est d'accord, nous tournerons le clip vidéo pour son prochain album et on incorpore un sponsor pour financer sa tournée mondiale. Oui, alors, en tant que son manager, moi, je peux vous assurer que Darcy refusera d'assumer un produit où son nom ne figurerait pas. Oh, excusez-moi. Jeff, je crois qu'un intérimaire est là. Réponds. Vous, vous venez avec moi. Oui. Voilà, c'est là. Il faut que tous ces albums soient expédiés à trois heures aujourd'hui. Je veux que vous y mettiez le nom de Darcy. C'est bien compris ? Vous avez un exemplaire ici, vous pourrez le recopier. D'accord ? Excusez-moi, quel est votre nom ? Anne. Ah, Annie. Très bien. Écoutez, Annie, nous sommes vraiment pressés. Nous avons meeting sur meeting. Alors, nous aurons besoin que vous donniez un coup de main à droite, à gauche. Vous comprenez ? Tâchez de vous rendre utile et nous saurons vous récompenser. Combien de temps vous pouvez nous accorder ? J'ai pris que deux jours d'arrêt de maladie. Vous êtes malade ? Oh non, c'est mon talon qui est fondé. Je vous verrai plus tard. Au revoir. Annie, qu'est-ce que tu fais ? Je n'en sais rien. Tu penses qu'ils me mettent à l'épreuve ou quelque chose comme ça ? En fait, je dois signer ces albums pour trois heures. Ils veulent que tu signes des albums ? Oh, c'est super cette réponse-ci. Tu crois ? Oui, tu n'es là que depuis cinq minutes et tu signes déjà. Tu crois que je leur plais ? Mieux que ça, ils t'adorent. Annie, j'espère que ça t'ira, c'est très printanier. Quand je les ai vus, j'ai craqué. Allez, viens m'aider. Je t'en prie, sois sérieux pour une fois. Sous-titrage ST' 501 Oui, vous, fichez le camp de là. Sortez, vous avez une gueule qui ne revient pas. Où est Jack ? Jack ! Et ça a été comme ça toute la journée. Et c'est pour ça que la vidéo n'a pas été faite. C'est qu'une gamine, Jeff. Oui. Et notre plus grosse vente de disques. Alors, sois plus gentil. Je veux que tout soit réglé avant mon départ pour Londres. Et dès que tu as du matériel nouveau pour son prochain disque, je veux que tu emploies les gros moyens. Et donne-lui du lest. Bon, allez, moi, j'y vais. Frédéric, où sont-ils ? Je n'ai pas cessé d'appeler ce doulap, j'essaie toutes les dix minutes. Je ne sais pas où il est. Ronnie, Ronnie, d'où là ? Ah, je sais où il est. Il est juste là. Ronnie, Ronnie ! Vous voyez, on a dû se lever tôt ce matin pour le rendez-vous, alors on ne voulait pas arriver en retard. Et le pauvre, la route l'a totalement achevé. Ronnie, on te demande ! On a vrai. Salut. Mais c'est quoi ici, le métro ? Jerry, Jerry Wise, président de notre maison de disques. Voici Annie, Annie Harkett. Bonjour. Salut. Ça, c'est Ronnie. Salut. Elle a écrit la chanson... You're mine tonight. You're mine tonight. Salut. Oui. Je ne sais pas quoi dire pour me faire pardonner ce malentendu, excepté que j'ai une surprise qui devrait vous faire plaisir. Plus fort. Et ça, c'est... C'est encore rien. Darcy va enregistrer votre chanson demain après-midi. Je suis persuadé qu'avec ça, on va faire un malheur. Je voudrais aussi vous parler à propos de vos autres chansons. C'est bien. En fait, Wally travaille déjà sur les... Vous avez dit que Darcy X ? Est-ce que Darcy X va réellement enregistrer ma chanson ? C'est pas une sorte de plaisanterie du genre caméra à cacher ? Vous viendrez à l'enregistrement demain, début d'après-midi. Ah, ma fille va craquer ! Votre fille ? Oh, oui, elle a tous les disques de Darcy X. Il y a une promotion au rayon surgelé. Là où je travaille, vous connaissez son album Frozen Flix ? Évidemment, vous connaissez son album Frozen Flix. Eh bien, on distribue un album gratuit au client pour deux paquets de croquettes de poissons surgelés. Ce n'est pas merveilleux. Du poisson surgelé. J'arrive pas à croire que Darcy va enregistrer ta chanson. Maman, tu es sûre ? Oh, les filles vont craquer quand elles l'apprendront. Mais est-ce que tu en es vraiment sûre ? Oui, bien sûr, je suis sûre, 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 sûre. Maman, elle m'a fait manger du pissenlit. Oh, attends, Niki. Si jamais tu parles avec elle, ne parle pas des teintes pêches, d'accord ? Ça te ridiculiserait. Essaye d'avoir des autographes. Ouais. D'accord, chérie. Je te le promets. Vous manquez. Oui, je t'appellerai demain. Bisous. J'en ai assez de Darcy de son attitude de prima donna. Est-ce que c'est clair ? Il nous faut ce single pour lancer cette foutue tournée. Ça fait deux heures que les musiciens poirodent dans le studio, Jack. Où est-elle ? Alors, écoute, tout ce que je sais, moi, c'est qu'elle semblait terriblement fatiguée après avoir fini cette affreuse vidéo que tu lui as infligée. Comment veux-tu que je sache, moi, où elle est ? Darcy fait encore un de ses caprices. Elle est en Jamaïque. Mais où est le problème, hein ? Bon, Jeff, il n'y a plus qu'à remballer le matos, OK ? Allez, les gars, dépêchez-moi en balle. Une minute. Laisse-moi réfléchir, tu veux ? Venez, venez, venez ! Un instant. Venez, voilà, Waddy, Béjé, Paul. Je vous présente Annie Hackett, elle a écrit la chanson. Très bien. Écoutez, on va tout de même faire une maquette, on n'aura pas entièrement perdu notre temps. D'accord ? D'accord. Waddy, prépare-la, tu veux ? Bon, dans quel ton vous chantez ? C'est moi qui chante ? Ah bon, en sol mineur, si vous voulez bien. Parfait. Sol mineur. Sol mineur. Mettez le casque, voilà. Tenez-le comme ça, hein ? Merci. Bien. Bon, première prise. À toi, Waddy. Deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada